Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour faire part d'une toute nouvelle vidéo Et comme à chaque vidéo si elle vous a plu et je vous en remercie N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ça vous prendra juste 2 secondes Alors dans cette vidéo nous allons parler d'un éventuel DLC qui pourrait probablement sortir la semaine prochaine Comme vous le savez déjà Yann22 nous a taquiné en nous disant qu'une mise à jour allait bientôt arriver sur GTA Online Alors il faut remonter jusqu'au 28 février pour pouvoir voir son tweet Donc il nous a marqué 12 entre crochets, 2, 6, 3 entre crochets, 3, 15, hashtag GTA Online, hashtag DLC Il a posté ça sans problème et il n'a pas réellement répondu à toutes les questions Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que la communauté doit décrypter un message derrière cela ? Donc ça c'est la première information Donc d'après lui la nouvelle mise à jour mettra en vedette 6 voitures qui existent déjà dans le jeu Mais maintenant avec la possibilité d'être mise à niveau au Bennis Original Motorwork Alors ce sera une sorte de mise à jour Low Rider Partie 2 Alors c'est vrai qu'on en parle depuis très très longtemps Fun MW2 nous avait donné des informations à ce sujet là Mais au final la mise à jour Low Rider Partie 2 n'est pas réellement arrivée Car la Sultan RS et la Banshee on ne peut pas les considérer comme des voitures Low Rider Mais bon c'est pas très grave Yann22 a révélé 2 des 6 voitures qui vont sûrement arriver avec la mise à jour Low Rider Donc il s'agit de la Sabre Turbo et du Slam Van Donc on peut les voir sur les photos qui sont relativement customisées Alors c'est vrai que ces photos datent d'il y a très très longtemps Mais il les a remis au goût du jour et je pense qu'il y a vraiment une raison On peut vraiment se fier à Yann et Fun MW2 Qui nous ont déjà révélé pas mal d'informations qui se sont révélées vraies par la suite Comme la mise à jour Low Rider Partie 1 Fun MW2 l'avait annoncé 5 mois à l'avance Donc si on résume bien toutes les informations qui ont été données par Fun MW2 et de Yann La date de sortie de ce DLC serait annoncée pour le mardi 15 mars C'est à dire la semaine prochaine Serait disponible sur PS4, Xbox One et PC Pour les voitures ce n'est pas une liste officielle Mais c'est des voitures qui existent déjà dans GTA On aura juste la possibilité de les customiser au Bennis Original Motorwork Donc nous aurons sûrement la Sabre Turbo, le Slam Van, la Tornado, la Virgo et le Ratlouder Mais cela reste à confirmer Il y aura un peu ou plusieurs modes adversaires à venir avec la mise à jour Donc comme toutes les mises à jour Rockstar nous rajoute de nouveaux modes adversaires Les nouvelles armes ne sont pas confirmées mais selon la fuite de Dragon 10-10 Nous pourrions obtenir un fusil à double canon et un nouveau fusil d'assaut Donc je vous en avais déjà fait une vidéo auparavant Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudraient un peu plus d'informations De nouvelles animations ne sont pas confirmées Mais à partir de la fuite de Dragon 10-10 Voilà les animations que nous pourrions avoir Alors la première animation on peut voir Michael en train de faire le signe T-Cinglé Où il est en train de tourner les doigts autour de sa tête Nous pourrons apercevoir le signe Bye Bye Où il va sûrement dire Bye Bye, va te faire foutre, dégage Et le dernier signe c'est le signe de la peine Peace and love les potos Alors voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette nouvelle mise à jour Qui va sûrement sortir la semaine prochaine Je vous laisse l'espace commentaire pour me donner un maximum de vos avis Qu'est-ce que vous en pensez Et quelle voiture vous aimeriez bien voir arriver au Benis Original Motorwork Et voilà on est arrivé à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez Ciao Bye Bye tout le monde